Il était une fois dans un tout petit village du nord de l'Angleterre, le 13 avril de l'année 1699. Il était environ 11 heures du soir, et la petite Jane Roth, âgée de 9 ans, s'éveillait de son premier sommeil et frottait ses yeux, essayant de distinguer les ombres changeantes de la nuit. Sa mère, Madame Roth, sauta hors du lit et se dirigea vers la cheminée. Juste à ce moment, comme par magie, deux types apparurent à la fenêtre et lui crièrent de se préparer. Selon le témoignage ultérieur de Jane au tribunal, il semblait que sa mère attendait ses mystérieux visiteurs. Elle partit volontiers avec eux, mais pas avant de chuchoter à Jane « Ne bouge pas, ma petite, je serai de retour demain matin ». Peut-être sa mère avait-elle quelques missions nocturnes ou peut-être était-elle en difficulté, et savait que quitter la maison présentait un risque. En tout état de cause, la maman de Jane ne tint pas sa promesse. Elle ne rentra jamais à la maison. Cette nuit-là, quelque chose de terrible se produisit et Madame Roth fut brutalement assassinée. Le crime ne fut jamais résolu. Avançons rapidement de près de 300 ans jusqu'au début des années 90. Un passionné d'histoire, Roger E. Kirsch, franchit alors les portes du Bureau des archives publiques de Londres. Parmi les anciens parchemins et manuscrits, E. Kirsch tomba sur le témoignage de Jane. Mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet qui attira son attention. A la base, E. Kirsch effectuait des recherches pour un livre sur l'histoire de la nuit, et il était plongé jusqu'au cou dans des documents allant du Moyen-Âge à la révolution industrielle. Il redoutait particulièrement d'écrire le chapitre sur le sommeil, pensant que ce serait aussi barbant que de regarder tomber la pluie. Parce qu'en somme, le sommeil est juste une partie nécessaire de la vie, n'est-ce pas ? Il était sceptique quant à la possibilité de trouver quelque chose d'intéressant à ce sujet. Mais alors qu'il se plongeait dans la déposition de Jane, deux mots lui ont sauté aux yeux. Premier sommeil. Ces mots faisaient allusion à quelque chose de tout à fait singulier à propos de la vie au XVIIe siècle, et qu'E. Kirsch n'avait encore jamais croisé auparavant. Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. S'il y a un premier sommeil, cela signifie qu'il doit y avoir aussi un second sommeil. Comme si on divisait la nuit en deux moitiés. Était-ce une particularité familiale, ou y avait-il autre chose ? Eh bien, et Kirsch est ainsi parti à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin pendant des mois, et devinez quoi ? Il a trouvé des tas de références à ce phénomène mystérieux de sommeil double, ou comme il l'a plus tard nommé, le sommeil biphasique. Voyageons dans le temps pour voir comment les gens dormaient. Imaginez ceci. Il est environ 9 à 11 heures du soir. Si vous aviez la chance de vous le permettre, vous vous laissiez tomber sur un matelas rempli de toutes sortes de choses intéressantes, comme de la paille ou des chiffons. Ceux des bourgeois pouvaient même être remplis de plumes. Mais bon, si vous vous trouviez en bas de l'échelle sociale, vous deviez vous débrouiller avec de la paille, voire même le sol nu. Aïe ! La plupart des gens dormaient ensemble lors d'une sorte de grande soirée pyjama. Punaise de lit, puce, poux, membres d'une même famille, amis, domestiques, tout ce beau monde était blotti ensemble. Et si vous voyageiez, eh bien, vous pouviez même vous retrouver blotti contre un parfait inconnu. Dormir était tout un stratagème, bardé de règles et de positions insensées. Les filles, par exemple, se trouvaient d'un côté du lit, avec la plus âgée le plus près du mur, suivie par les parents, puis les garçons, et enfin tous les autres gens qui se trouvaient là. Pouvez-vous imaginer vous mettre à l'aise avec toutes ces restrictions ? Bref, quelques heures après le début de la nuit, les gens commençaient naturellement à s'éveiller. Sans réveil matin ou quoi que ce soit, leur corps décidait, simplement, qu'il était temps de bouger. Cette période était appelée « la veille » et elle était assez productive. Les gens faisaient toutes sortes de choses sous la lumière blafarde de la lune et des lampes à huile. Les paysans profitèrent de ce moment pour retourner au travail. Ils allaient s'occuper de leurs animaux ou s'acquittaient de quelques corvées dans la maison. Un serviteur préparait des boissons pour son maître au milieu de la nuit. Et bien sûr, vous aviez toutes sortes de fauteurs de troubles qui rhodènent pour accomplir leurs méfaits. Après quelques heures passées éveillées, les gens retournaient se coucher. Ce sommeil du matin pouvait durer jusqu'à l'aube, voire même plus tard. Tout comme aujourd'hui, l'heure à laquelle vous vous réveillez pour de bon dépend de l'heure à laquelle vous allez au lit. Ce sommeil biphasique était un phénomène mondial durant l'ère pré-industrielle. Il était aussi populaire en France et en Italie. Et Kirch a même découvert des traces de ses habitudes de sommeil dans des endroits aussi lointains que l'Afrique, la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Au Moyen-Âge, les gens riches vivaient dans l'aisance de leur belle maison avec des lits extravagants. Ceux-ci étaient de véritables œuvres d'art, ornées de toutes sortes de décorations, garnies des plumes les plus douces et de luxueux draps de lin. Ils étaient à voir la pièce maîtresse de toute grande demeure, et les nobles avaient dit même leurs armoiries brodées sur les tentures. Non seulement ces lits étaient à fait très confortables, mais ils étaient aussi l'endroit idéal où se retrouver pour une conversation, ou pour recevoir des invités, tout en étalant sa richesse. A présent, jetons un coup d'œil à la France des XIVe et XVe siècles. Vous y trouverez un lit digne d'un roi, complet avec rideaux et baldaquins. L'oreiller est recouvert par un drap de tête, qui sera finalement remplacé par des tais d'oreiller. Anecdote amusante. C'est à cette époque qu'apparaît le traversin, et il peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Mais assez parlé de ça, revenons au lit. A l'époque, on n'avait pas ces lits à baldaquins avec des poteaux à chaque coin comme nous en voyons dans les films. Au lieu de ça, on avait des tentures drapées à partir d'un cadre suspendu aux poutres du plafond. Parfois, il y avait même une haute tête de lit et un ovant fantaisie appelé le DICE. Le lit en lui-même était une structure à part, entourée de toute cette opulence. Certains lits étaient si hauts qu'il y avait même un lit gigogne en dessous pour une femme de chambre ou un valet. Les lits et la litterie étaient si précieux qu'ils étaient transmis de génération en génération. On les trouve mentionnés dans les Testaments dès le XIVe siècle. Une famille aisée pourrait ainsi transmettre un lit à plumes et un oreiller, tandis que les gens les plus fortunés laissaient derrière eux plusieurs lits avec des tentures coûteuses et du linge de première qualité. Même les matelas en laine étaient considérés comme suffisamment luxueux pour être légués aux membres d'une famille. Maintenant, parlons des lits que l'on trouvait dans des endroits comme les monastères et les hospices. Ils étaient assez vétustes, avec juste un matelas, une couverture, un dessus de lit et un simple oreiller. En 1487, un généreux mécène même donnait de l'argent pour fournir des draps au lit des personnes âgées. On estimait alors que chaque lit coûtait 13 shillings et 6 pence. Les paysans ont également constaté certaines améliorations de leurs conditions de sommeil au milieu du XVe siècle. Ils se sont trouvés surélevés par rapport au sol et ont obtenu quelques conforts supplémentaires, comme trois planches pour un lit, un drap et des oreillers. Évidemment, ils n'héritèrent que de quelques couvre-lits usés et de couvertures en toile, mais c'était déjà un progrès. Au moment où la reine Elisabeth a pris le pouvoir, peu de choses avaient changé dans la façon dont les lits étaient arrangés. À part les lits à baldaquins luxueux des maisons bourgeoises et quelques auberges, les choses sont restées assez familières. Le drap de tête a disparu, mais les gens tenaient toujours à leur literie douillette. Au fur et à mesure que la classe moyenne commençait à prospérer, elle voulait aussi des matelas à plumes et des draps doux. À vrai dire, vers 1580, un ecclésiastique du nom de William Harrison s'est plaint de l'obsession de la jeune génération pour les plumes et les oreillers. De son temps, si un homme pouvait s'offrir un matelas et un sac de foin pour reposer sa tête après sept ans de mariage, il se considérait aussi bien loti qu'un roi. Les oreillers étaient réservés uniquement aux femmes malades. Et les domestiques avaient de la chance s'ils avaient une couverture pour les protéger de la paille qui les piquait toute la nuit. Au fait, à l'époque des Tudors, qui est en partie médiévale, les gens avaient un rythme de sommeil similaire. Ils divisaient leur sommeil en deux parties, mais leur position était totalement délirante par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Dormir à plat sur le dos était hors de question, car cela évoquait trop la mort. Alors, à la place, les gens faisaient la sieste dans une position semi-assise. Oh, comme les temps ont changé. Maintenant, nous ne pouvons même plus imaginer dormir sans nos lits confortables, nos oreillers moelleux et nos draps douillets. Mais il est toujours fascinant de regarder comment les gens dormaient autrefois.